Pour débuter l'émission, c'est une grande entrevue qui vous attend. Je reçois un auteur et producteur qui a su créer, à travers les nombreuses et populaires séries qu'il a signées, des personnages féminins forts et attachants qui ont marqué la télévision québécoise. Juste avant sa conférence du 17 mars à Sainte-Adèle, c'est Réjean Tremblay qui visite notre plateau au retour de ceci. Je vous souhaite une magnifique heure avec nous. Sainte-Adèle Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour Réjean. Merci beaucoup d'être avec nous. J'ai l'impression d'avoir autant un artiste qu'un homme d'affaires devant moi. Vous percevez comment par rapport à ça? Est-ce que de toute façon, la question, c'est important de le savoir pour vous? Je pense qu'un homme est rarement compartimenté, fragmenté. Moi, je suis un journaliste, je dirais un auteur dramatique, un romancier. Puis oui, je suis un homme d'affaires aussi. J'essaie de négocier convenablement pour ne pas trop me faire enfiropé par les producteurs. Vous allez parler justement des dessous de tout ce que les gens voient. Donc, quand on regarde une émission de télé, quand on lit quelque chose, on a le produit fini. Souvent, on ignore ou on méconnaît comment c'est fait. Les gens ne peuvent pas se douter. Oui. Est-ce que c'est une désillusion? Quand on connaît ou quand on comprend ou qu'on voit l'arrière-scène du décor, diriez-vous que c'est une désillusion? Non, mais je dirais que c'est moins spectaculaire que ce qu'on voit à la télé. S'il fallait écrire une télésérie, par exemple, Les Jeunes loups ou au Scope, exactement comme ça se passe dans la vraie vie, ça serait moins spectaculaire. Parce que, moi, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que ça se passe de... Ça se passe... c'est petite brique par petite brique par petite brique que tu construis la crédibilité. Un exemple, j'ai une chronique ce matin qui parle de la situation des Nordiques de Québec. Bon, hier, il y avait toutes sortes de rumeurs qui couraient partout. À un moment donné, il faut valider ces rumeurs-là. Ça fait qu'au fil des années, t'as des gens qui font partie du Conseil d'administration de Québec qui ont réalisé qu'ils pouvaient avoir confiance. Donc, t'appelles tes sources. Puis ils peuvent pas tout te dire, c'est impossible, parce qu'ils ont un secret d'État ou un secret d'affaires. Mais ils peuvent t'orienter pour que tu puisses réfléchir. Puis après ça, j'ai appelé... j'ai appelé quelqu'un qui est dans le cœur de l'action pour dire, mais ce qu'on peut pas mettre dans le texte, j'ai pas mis aucune source, j'ai pas mis de nom. Mais une des personnes que j'ai appelées, j'ai dit, écoute, j'ai dit, si j'ai d'autres questions, je t'enverrai un texto. Puis il m'a dit, non, 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 non. Il veut pas laisser de traces. Rien par écrit. Juste du verbal. Tu m'appelleras. C'est un exemple, ça. Mais tu mets pas ça dans l'article. Mais tout le sous-texte, tout ce que ça sous-tend, c'est qu'il faut d'abord avoir la crédibilité auprès des gens du milieu des affaires. De notre employeur. Si tu appelles à des politiciens, il faut que ces politiciens-là, au fil des années, aient réalisé, aient compris, aient accepté qu'ils peuvent te parler pour t'informer correctement en sachant qu'ils sont protégés. Puis il y a des sources d'informations, des fois, par exemple, dans une conférence, je peux raconter des histoires qui sont arrivées il y a 20, 25 ans, où les personnes qui ont été les sources d'informations, maintenant, je veux dire, c'est moins important, ils n'ont pas besoin d'être protégés, ils sont sortis de la vie politique. Là, je raconte comment ça s'est vraiment passé. On peut se permettre une petite affaire de question, oui, tout à fait. Les gens sont toujours surpris. Puis il y a bien des choses aussi que je ne peux pas écrire dans un journal, que j'ai mis dans Les Jeunes Loups, que j'ai mis dans L'Anse et Compte. Je veux dire, il y a des affaires que je ne peux même pas inventer. C'est trop gros, comme, comment est-ce qu'elle s'appelle, Carmel, la blonde de Gatchinioc, qui va lui donner, je ne sais pas si ce n'est pas Carmel, c'est Chanel. Chanel qui va donner deux coups de poing dans la face du choix. Quand la blonde officielle appelle la police pour venir la sortir de l'appartement, il y a trois chars de police qui arrivent à 8 heures le matin. C'est quand même que tu voudrais imaginer ça, c'est tellement fou, tellement gros. Mais là, tu te fais compter des menteries par tout le monde. Le Canadien te compte des menteries, la police compte des menteries, le joueur compte des menteries. Tout le monde joue, tout le monde veut contrôler l'information qui sort. Ça te prend des contacts partout, partout, partout pour avoir ce qui s'est vraiment passé. Vous êtes réputé pour avoir souvent des scoops. Ça se gagne comment, cette confiance-là? Mais dans le fond, il y a une grosse partie, c'est curieux à dire. Moi, je dis, il y a plusieurs règles là-dedans. Une des premières règles que j'ai apprises, c'est qu'il faut que tu connaisses les gens qui haïssent le monde. OK. Mettons que tu couvres la politique municipale à Chicoutimi. Le maire, il ne va rien dire. L'entourage du maire, ils vont toujours te dire pour que le maire paraisse bien. Mais si tu connais ceux qui haïssent vraiment le maire, c'est officiel qu'ils vont toujours avoir intérêt à bitcher, puis à vomir, puis à compter ce qui se passe. Évidemment, il faut que tu pondères. Parce que puisque tu sais qu'ils haïssent le maire, ils vont te beurrer trop épais. Ça fait qu'une fois que tu as les éléments d'information, tu vérifies, tu valides, puis tu essayes de trouver c'est quoi exactement la vraie histoire. Le principe, c'est de raconter la vraie histoire. Par exemple, si Michel Therrien, avec le Canadien, l'entourage du Canadien, puis Therrien lui-même, il est là pour protéger sa propre image, sa job. Il bullshit le monde. Tous les jours, les gens se font bullshiter. Ça dépend de bullshit. Mais si tu apprends tranquillement, ça prend du temps. Connaître ceux qui sont prêts, prendre le risque de contester. Les autres, pour qu'ils te racontent quelque chose, il faut qu'il y ait la garantie, la certitude absolue qu'ils ne se feront pas trahir. Oui, tout à fait. Et ça, là... Vous parlez de sujets, les exemples que vous nommez, il y a des sujets qui sont un peu croustillants ou un peu sensibles et tout. Comment on apprend ou comment on vit ça de façon très humaine? Vous, très personnellement, comment on vit avec ça des critiques face à son écriture, face au sujet qu'on défend, face à ses opinions? Parce que vous êtes une personnalité publique. Comment on gère ça ou on apprend à se faire une sorte de carapace? Parce qu'on est tous humains et chacun a son taux de résistance face à la critique. Mais vous gérez ça comment, des critiques difficiles? Bien, la première chose que c'est expliqué à Julie, la femme qui t'aime ou ta conjointe, c'est la première à qui tu te dis, là, « Hey, panique pas, là. C'est pas grave, ça. » C'est plus dur pour l'entourage, pour la personnalité, oui. Bien, moi, ça me passe sans vivre sur la tête. Mais ça a tout été le cas, non? Probablement pas. Bien, au début, c'était plus simple parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. C'est-à-dire, à un moment donné, quand tu recevais 10 lettres par semaine à la presse, c'était gros. Il avait fallu que le monde prenne la peine d'écrire, puis prendre un enveloppe. Oui, oui, ça demandait un effort supplémentaire pour... En fait, là, il fallait que ce soit vraiment important. Aujourd'hui, le monde vomit facilement. Mais il faut toujours se dire une chose. Il y a 7 millions d'habitants au Québec. On fait pas l'unanimité actuellement. Bien, non, mais 7 millions d'habitants. Si on dit qu'1 % des 7 millions d'habitants sont des trous de cul... C'est une statistique propre à vous? À moi, ça. Mettons qu'il y a 1 % de trous de cul, ça te fait encore 70 000 personnes. Le réalises-tu? Ça veut dire que le Québec, c'est sûr qu'il y a... 70 000 trous de cul. Si 10 % des 70 000 trous de cul prennent la peine d'écrire sur les réseaux sociaux des insanités, ça t'en laisse encore 7 000. Fait que c'est sûr que tu retrouves ça partout. À la fin des chroniques, Martineau, Sophie Durocher, Marc Defoy, les journalistes, Mario Dumont. Là, ils sont là le matin, puis ils ont venu à faire, puis là, ils écrivent des cochonneries. Bien, si tu veux faire, tu vas-tu t'occuper des 7 000, des 70 000 ou bien des 6 900 qui restent? Oui. Je pensais pas faire de lien avec la journée de la femme, nécessairement. Le but était de parler de la conférence que vous allez donner dans une dizaine de jours. Les deux héroïnes des jeunes loups, c'est deux femmes. Deux femmes. Propriétaires d'une entreprise qui est une entreprise de médias. Est-ce que vous pensez... Puis ils sont pas dépendantes. Effectivement, oui. Belle nuance. Est-ce que vous pensez qu'il y a autant de femmes propriétaires ou dirigeantes dans les entreprises des médias que le même genre de proportion dans d'autres entreprises, comme par exemple que ce soit des concessionnaires automobiles, des boutiques, peu importe? Bien, il y en a plus. Par exemple, la télévision est dirigée par des femmes au Québec, là. Mais ce ne sont pas nécessairement des propriétaires de l'entreprise. Bien, les propriétaires de TVA, c'est les actionnaires. On va dans les médias plus indépendants que ça, là, qu'on parle de magazines, de... Il n'y a pas que le monopole. Il n'y a rien d'indépendant, là. Arrête, là. Bien, il y en a quelques-uns, quand même. J'en fais partie, oui. Oui, oui. Peut-être une chose locale, là. Oui, tout à fait. Mais ça reste que c'est des médias, quand même. Sur le plan national, il n'y a plus rien d'indépendant. Les magazines appartiennent à Québec Or. Trouvez-vous ça correct, vous, comme personne qui a gagné sa vie à être... Je trouve que c'est extrêmement dangereux. Je trouve abominable pour le Québec que le Québec soit fractionné d'un côté, Québec Or, TVA, le Journal de Montréal, puis de l'autre côté, Jessica, puis Radio-Canada. C'est ça qui se passe. Quelqu'un qui sait lire les journaux, puis qui sait écouter la télé, tu réalises qu'il y a une complicité... Pas une complicité, c'est pas le bon mot. Il y a une convergence, les journaux de Jessica, puis Radio-Canada. Puis, d'après ça, tu as TVA, puis les médias de Québec Or. Et je trouve ça terrible pour l'information. Vous habitez dans les Laurentides. Aujourd'hui, vous nous visitez ici. On est une télévision régionale. L'importance des médias régionaux est indépendant et ou... Si je peux me permettre le terme, vous pensez quoi de ça? Je veux pas qualifier l'importance. Parce que je suis moins impliqué en région. Je suis un résident ici. Mais j'ai vécu, j'ai grandi au Seine-et-Lac-Saint-Jean. Oui. Ce que je sais, c'est que ça demande bien plus de courage. Faire de l'information en région que ça peut en prendre dans les grands médias nationaux. Moi, là, à la presse ou au Journal de Montréal, je disais que je peux te blaster le Canadien right and left. Je disais qu'il n'y a personne qui va me pogner au Saint-Hubert pour venir m'engueuler. Alors que si je poivre le maire de Sainte-Adèle ou un conseiller municipal, la situation est bien différente. Parce que tu risques de le rencontrer en sortant des studios de Cogéco. Tu risques de le rencontrer tantôt quand je vais aller au Saint-Hubert. Là, il faut que tu fasses face aux gens. C'est pour ça, moi, que... Je me rappelle, moi, que j'avais lu une série d'articles dans Accès Laurentide par Josée Pilote et sa gang. Oui, gang de filles qui tiennent ça. Chapeau, d'ailleurs. Bien. Puis je ne la connaissais pas, Josée. Puis ça brossait. Je pense que c'était dans le temps des fêtes. Et j'avais pris la peine de trouver le numéro de téléphone. Puis je m'en allais en Floride, mais je l'avais appelé avant de partir. Puis j'avais dit, Mme Pilote, moi, j'ai grandi et j'ai appris le métier au Progrès dimanche au Saguenay. Puis je sais le courage que ça demande pour faire du journalisme, du vrai journalisme en région. Puis ça prend bien plus de gosses que ça peut... Penses-tu que quelqu'un qui est dans la grosse machine de Radio-Canada... Quand même que Justin Trudeau serait fâché après le journaliste à Ottawa, va arriver quoi? C'est un PR qui va arriver et qui va essayer de l'embobiner. Tu n'as pas de la vraie pression, ça. La vraie pression, c'est quand tu ramasses les gros annonceurs du journal, puis qu'ils appellent la bosse, puis qu'ils disent... Si tu ne formes pas la gueule à ton journaliste, j'enlève mes deux pages de pub. C'est ça qui permet de vivre. Ça, c'est tough. Oui. Réjean, c'est super intéressant. Évidemment, je vous aurais regardé pour toute l'émission, mais c'est déjà terminé. 17 mars prochain, donc, pour les gens qui veulent aller jaser de ça avec vous, ça se passe ici à Saint-Adèle. Si ça donne, on va même parler des femmes. Bien, pourquoi pas. Je vous remercie. Maintenant que vous avez votre journée, vous allez finir pour avoir votre semaine. Notre année, notre tout-toujours. Votre vie. Je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir visité le plateau aujourd'hui. Restez là. Au retour, on parle de l'importance du chant choral dans une société. Et on vous invite à la quatrième édition du spectacle Père Lenard. Sous-titrage MFP.